Bonjour, bonjour tout le monde, alors ici c'est Vincent Cuvelier, je suis ravi de vous retrouver, pas en vrai mais pas en faux non plus. Alors voilà, moi je suis écrivain, j'écris des livres pour les enfants, j'en ai écrit beaucoup, j'en ai écrit une centaine et dans ces livres pour enfants j'ai plusieurs séries et notamment ce petit personnage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Émile. Alors Émile c'est un petit garçon qui est dessiné par Ronan Badel et c'est moi qui invente ces histoires, pas ces aventures parce que ce n'est pas des vraies aventures mais en tout cas ce sont des vraies histoires. Alors Émile fait plein de choses et je vais vous lire un petit Émile pour commencer qui s'appelle Émile va bien. Aujourd'hui Émile va super bien. Ah ouais ça c'est sûr, Émile en a parlé avec tous ses copains, à sa lampe et même à sa gourde. Oui oui, Émile parle souvent à sa gourde, c'est parce qu'elle est verte. Émile aime bien que sa gourde soit verte et que sa lampe soit en forme de lapin. Dis Émile, on va aller voir un docteur, un docteur pour les enfants tu sais, un docteur pour les enfants qui sont un peu tristes. Émile n'est pas triste, il a même souri hier. Non pas triste, enfin pour les enfants, pour les enfants qui se posent trop de questions quoi. Émile ne se posent pas trop de questions ? Mais pourquoi Émile se poserait des questions ? Hein ? Pourquoi ? Bon allez, habille-toi, on y va. Bonjour, bonjour Émile, c'est ça ? Alors Émile, tu vas me dessiner ce que tu veux. Ah, bon, raconte-moi ce qui ne va pas Émile. Émile réfléchit, 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 réfléchit. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il cherche, il cherche. Ah oui, il a mal aux pieds parce que sa chaussure, elle frotte. Oui, c'est très bien mon petit, mais je ne parlais pas de tes pieds. Qu'est-ce qui ne va pas, mais plutôt dans ta tête ? Émile réfléchit. Il cherche, il cherche, il cherche quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Ah si, mais si, des fois, quand il froide trop ses yeux, ça fait des étoiles et après ça ne va pas. Euh, non, comment dire, je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de toi ? Ah, ça, il dit c'est Émile, mais il ne sait pas s'il peut le dire. Mais si, mon petit, tu sais, il faut tout me dire. Je suis là pour ça. Oui, mais quand même, ça, il ne sait pas s'il peut le dire. Que des fois, il a mal à l'intérieur de son ventre et qu'après, il fait caca tout mou. Ah. Bon, d'après le docteur, tu vas très bien, Émile. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi. Il a dit qu'il fallait que tu ailles voir le docteur des pieds. Faut mieux. Émile aime bien aller voir le docteur des pieds. Ça chatouille, le docteur des pieds. C'est bien quand ça chatouille. Voilà le premier Émile. Émile qui va très bien. Alors maintenant, moi, j'ai envie de continuer sur l'annoncé. Ou non, alors je vais plutôt terminer par un Émile tout à l'heure. Par le Émile le plus récent qui s'appelle Émile fait la politique. Mais avant de vous lire un nouvel Émile, je vais vous lire d'autres histoires. Notamment des histoires qui sont dans ce recueil-là. C'est un recueil d'histoires que j'écris il y a quelques années qui s'appelle Les jours pères. Et dans ce livre-là, il y a 179 histoires. Pourquoi 179 ? C'est parce que c'est l'histoire d'un papa qui raconte des histoires à son fils un jour sur deux. Que les jours pères. Uniquement les jours pères. Les jours en pères. Le petit garçon, il est ailleurs. Donc, les jours pères dans une année, ça fait 179 histoires. Donc, il y a plein d'histoires. Alors, je vais vous en prendre une. Laquelle je vais vous faire ? Il y en a plein, hein ? Laquelle je vais vous faire ? Alors, je vais vous faire celle-là. Alors, moi, là, je suis en Belgique. Et vous, vous êtes en Alsace ou ailleurs. Mais en Belgique, on a quelque chose d'un peu différent de la France. C'est qu'en Belgique, on n'a pas de président de la République. En Belgique, on a un roi. La prochaine personne à régné après le roi actuel, normalement, ce sera une reine, la fille du roi actuel. Et donc, on est roi de père en fils, ou de père en fille, ou de mère en fille, ou les oncles, les neveux. On prend la personne la plus proche du roi actuel pour savoir qui va devenir la nouvelle reine ou le nouveau roi. Alors, cette histoire s'intitule Mon arbre. Le roi a glissé sur une peau de banane. Ça arrive. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive. En tout cas, c'est arrivé. Il défilait devant l'armée. Il avait mis ses médailles et son chapeau à plumes. Il y a eu un coup de vent. Une plume est tombée devant ses yeux. Il ne voyait plus rien. Il a marché sur la peau de banane. Il a dit, oups, il a glissé, il est mort. Vive le roi ! Les gens ont rigolé, mais pas trop. Il n'y avait plus de roi. Il fallait vite en trouver un nouveau. Les ministres ont tourné leur regard vers le prince Blaise, pour qu'ils deviennent Blaise Ier. Mais Blaise, déjà qu'il n'aimait pas être prince, n'avait surtout pas envie d'être roi. Ce qu'il voulait, lui, c'est être aventurier. Alors, il partit en courant et disparut en Amazonie, où il fut, dit-on, dévoré moitié par un crocodile, moitié par un boa. On alla donc chercher le prince Basile, pour qu'il devienne Basile Ier. Mais Basile, en train de prendre l'apéritif sur la terrasse de son château, fut tellement surpris par la nouvelle qu'il s'étouffa avec une cacahuète. Et Quic, toujours pas de roi. Bon, il fallait aller voir du côté des cousins. Le règlement était clair, c'était à eux d'hériter du trône. Mais les trois cousins, qui étaient des triplés, se disputèrent pour savoir qui était né le premier, et donc qui deviendrait roi. Ils décidèrent de faire un duel à trois à l'épée, et comme ils étaient de force égale, ils se tuèrent tous les trois. Ça commençait à devenir un peu compliqué. On décida de réunir au château, au bord de la falaise, les 347 cousins, oncles, beaux-fils, neveux, pour savoir qui avait le plus proche degré de parenté du roi. C'était compliqué. Très compliqué. Pour patienter, on fit servir au convive un festin, et on ferma les portes du château pour que personne ne puisse s'échapper. Mais le festin dura trois mois. Les 347 convives mangèrent, 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 et ils devinrent tellement lourds que la falaise se brisa et tomba dans la mer. Adieu les 347 prétendants au trône. Les ministres ne savaient plus quoi faire. Il fallait un roi. Il y avait toujours eu un roi. On n'allait quand même pas élire un président de la République. Et puis quoi encore ? Les savants plongèrent dans les documents les plus secrets et les plus anciens. On remonta l'arbre généalogique au 347e degré. « Saprisky, j'ai trouvé ! » dit le savant en chef. Au XVIIe siècle, Isidore III eut 17 enfants, dont le dernier Oscar eut aussi 17 fils, dont le plus jeune, lors de la Grande Guerre des Satènes, disparus dans la forêt pour les cueillir les satènes. « Cette branche a été complètement perdue, on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. » « Parfait, cherchons-les. » Ils finirent par trouver un ouvrier du nom de Gaston Leprince, qui travaillait sur une chaîne de montage de voitures pas chères. « Roi, moi, pour la tête, faites-moi la paix, j'ai des vis à tourner. « Monsieur le prince, nous vous en supplions, rendez-nous ce petit service, c'est trop farien, il faut juste que vous soyez notre roi. Nous vous en prions, il n'y a plus que vous, tous les autres avant vous sont morts. » « Mais bon, si vous voulez, il y a Zaza. » « Zaza ? » « Zaza, c'est ma fille. » « Comme c'est déjà ma princesse, j'imagine qu'elle pourrait être votre reine, sans difficulté. » Les ministres, les conseillers, les savants, les experts se grattèrent des cheveux, qui n'avaient plus, et se dirent que oui au point où ils en étaient, ils allaient avoir non pas un roi, mais une reine. Et c'est ainsi que le jour de mes huit ans, je devins reine sous le nom de Zaza Première. Et là voilà, la Zaza Première, elle a une bonne tête. Voilà une petite histoire des jours pairs, mais je vais vous en lire une autre. Moi, je suis sûr qu'en face de cet écran, il y a des enfants, et même peut-être des grands, qui aiment bien les histoires d'amour. Alors, je vais vous lire une histoire qui s'appelle « Les petits amoureux ». C'est l'histoire d'une petite fille qui était amoureuse de moi, mais qui ne le savait pas encore. C'est normal, elle ne pouvait pas le deviner, il fallait bien que quelqu'un le lui dise. Elle habitait dans la même ville que moi, mais pas du tout dans le même quartier. Moi, j'étais rue des Tilleuls, et elle boulevard du Maréchal-Foche, alors t'as qu'à voir. Moi, j'allais à l'école Jacques Prévert, et elle à l'Institut Sainte-Bernadette. Le mercredi, je restais à la maison devant la télé, et elle, elle allait à la danse. Le jeudi soir, je faisais de l'art plastique, et elle, des devoirs. Par contre, le samedi, j'allais chez les scouts, elle aussi, mais pas du tout au même endroit. Moi, au milieu d'un bois, et elle, au milieu d'un champ. On s'est croisés trois fois. La première fois, on était bébés. Elle était dans une poussette, moi j'étais porté par mon papa sur le dos, dans un grand foulard. La poussette nous bloquait le trottoir, papa était obligé de descendre du trottoir en râlant. La deuxième fois, c'était au centre commercial. Elle faisait la queue à la caisse avec sa mère, et moi je traînais au rayon BD. en attendant que mon père ait fini de choisir son shampoing. Nos regards se sont croisés, comme ils ont croisé des centaines d'autres regards ce jour-là. La troisième fois qu'on s'est croisés, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis monté dans le train, j'avais un peu la trouille. C'était la première fois que je prenais le train tout seul. Elle aussi, j'ai l'impression. En plus, on est monté dans la même gare, et on s'est assis à côté. Moi, j'étais voiture 5, place 27, et elle voiture 5, place 26. Elle m'a dit, ah pardon, je suis là. Alors, je me suis levé, et je l'ai laissé s'asseoir là. J'ai sorti un journal, et comme je voyais bien qu'elle lisait par-dessus mon épaule, je lui ai demandé si elle le voulait. Elle m'a dit, oui. Alors, c'est moi qui l'ai lu par-dessus son épaule. J'ai regardé ses oreilles, et ça m'a fait bizarre, parce que c'est la première fois que je regardais des oreilles comme ça. Des fois, je regarde les oreilles de mon grand-père, mais c'est parce qu'elles sont poilues. Ces oreilles, à elle, elles ne sont pas poilues, mais très jolies, avec un petit trou dans le lobe, et dans le petit trou, une jolie boule en argent qui représente une fleur. J'aimais bien. Et puis, le contrôleur est arrivé, et il nous a dit, billets, s'il vous plaît. Ah, vous êtes ensemble ? Vous me donnez vos billets, les petits amoureux ? Et c'est comme ça qu'elle a su qu'elle était amoureuse de moi, et que j'ai su que j'étais amoureux d'elle. On lui a donné nos tickets, il a fait un trou dedans, on s'est regardé, et on a rigolé. Voilà les petits amoureux. Alors maintenant, je vais encore chercher une nouvelle histoire. Alors je vous dis les titres, des histoires que je ne vais pas vous lire. Là, j'ai les petites anglaises. L'assemblée des sorciers. Ah, elle est bien, celle-là, je vais peut-être vous la lire. Le chevalier d'éternité. Comme ça, vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Capitaine Brouteau. C'est un bizarre. J'ai écrit une histoire qui s'appelle Capitaine Brouteau. Bon. Le voleur, les crevettes au chocolat, l'orage. Ah, l'orage, je ne vous la lis pas, mais je me montre le dessin, il est beau. Vous avez vu, c'est beau. Les dessins sont de Thomas Bass. Derrière chez moi, tous les étés, le vide grenier. Bonnie and Clyde sourient. Les vélos au bord de la mer. Bon, voilà, ça c'est les titres. Alors moi, dans ceux-là, je vais vous lire l'assemblée des sorciers. Pourquoi ? Parce que l'assemblée des sorciers se réunissait pour la première fois depuis cinquante ans. Ils étaient venus de partout. Certains de nulle part, d'autres de n'importe où. Pas besoin de plan. Chacun d'entre eux savait exactement où ils devaient se rendre, quelle chaîne indiquait la direction, quel vol d'oiseau le menait à bon port. Le sorcier des sorciers attendait tout le monde au milieu d'une clairière où poussait de la mandragore à l'état sauvage. Une belle clairière comme l'aiment les sorciers, sombre, sinistre, avec tout ce qu'il faut de ronces et d'orties, de chouettes et de campanules. Et le coucou des coucous, et le houhou des hiboux, le houhou des loups, le croix à croix, des corboux, le coa à coa des crapauds, qui ne se transformeront jamais, jamais en princes charmants. Le premier arrivé fut Jean Caramel Fécamp, sorcier de grade 8, ce qui n'est pas top, 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 suivi de Caroline Pagnole, qui est sa copine, à ce qui paraît. Le sorcier des sorciers les accueillit en faisant de gigantesques mouvements de manches et entonna de sa voix caverneuse en impressionnant. Coucou, ça va ? Le train n'avait pas de retard ? Oh non, non, super bien roulé, c'est nickel, on a beau temps, c'est bien. Vous vous souvenez, à la dernière nuit de Walpurgis, on a vu de la neige. Si je me sauf, oh, regardez qui voilà, les sorcières de Salem qui arrivent d'Amérique. Oh, ça c'est gentil d'être venu. Oh, vous savez, tous les 50 ans, on peut faire du déplacement. Vous n'avez pas changé, sorcier des sorciers. Oh, vous non plus, verruca, toujours vos belles verruvertes. Oui, je mets de la crème de bouse de vache avec un rien de crotte de nez de vipère. Mais les vipères n'ont pas de nez. Je sais, c'est pour ça que c'est très difficile à trouver. Le sorcier des sorciers accueillit les autres sorcières et sorciers venus du monde entier. Ils furent bientôt tous là, formant un arc de cercle autour du sorcier des sorciers. La lune brillait seulement obscurcie par des nuages noirs et des vols de corbeaux qui donnaient un bel air sinistre à l'ensemble. Le sorcier des sorciers se racale à la gorge et dit solennel « Maître sorcier, femme de la nuit, goule, retresses noires, créatures des ténèbres, bonsoir. » C'est la première fois que nous nous réunissons depuis cette terrible nuit, il y a cinquante ans, où la réunion fut interrompue à cause d'un sort malinois. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, toute l'assemblée fut transformée en crapaud et il fallut des années et des années pour trouver une potion qui nous rende notre état normal. Je vous promets, cela ne se reproduira pas. En effet, après une longue enquête, j'ai pu découvrir la maladresse qui nous a tous transformés en crapaud. Il s'agit du simple geste de se gratter le nez, comme ça, vous voyez comme ça ? « Quoi ? Quoi ? Quoi ? » répondirent les sorcières et les sorciers réunis dans la clairière. Ce fut vraiment une belle assemblée des sorciers. Et voilà, les jours perds, presque 200 histoires. Maintenant, je vais vous lire. Avant de terminer, je vais vous lire une histoire de Mémé et ensuite, pour terminer, le Émile comme promis. Alors, Mémé, c'est ça. Mémé, c'est ça. C'est ce personnage-là. C'est un autre personnage que je fais depuis quelques livres. On en est au cinquième. Les illustrations sont de Marion Pifaretti. Et Mémé, c'est une petite fille qui était, comment dire ? C'est une petite fille qui vivait avant, dans les années 1950. Elle vit toujours, mais maintenant, c'est une vieille dame. Et donc, sa petite fille, à elle aujourd'hui, raconte des histoires de quand elle était petite. En gros, c'est une grand-mère quand elle était petite qui raconte ses aventures à la campagne. Alors, donc, il y a la fois où Mémé a tapé un clown, la fois où Mémé a vaincu un taureau, la fois où Mémé a échappé au guêpe et la fois où Mémé a dépanné Jean Gavain. Jean Gavain, c'est un vieil acteur. Moi, je vais vous lire la fois où Mémé a vaincu un taureau. Vous voyez la tête qu'elle a Mémé, elle a une bonne tête de petite Maline. Mémé, je dis, elle n'allait pas à l'école. Pas parce qu'elle ne voulait pas y aller, mais parce qu'il n'y avait pas à l'école le jeudi. Jamais. Et du coup, le jeudi, ses parents voulaient qu'elle garde les vaches. Oh, Mémé, ça ne la dérangeait pas de garder les vaches. Surtout qu'elle y allait avec Mimile, le garçon de la ferme d'à côté. Parce qu'en fait, c'était les vaches de la ferme d'à côté et pas les vaches des parents de Mémé. Les parents de Mémé, ils tenaient un magasin. Les parents de Mémile, ils ne tenaient rien du tout parce qu'ils étaient morts. Mémile, il est marrant. Et ce n'est pas parce qu'il ne va pas à l'école qu'il est bête. C'est juste qu'il ne va pas à l'école. Du coup, il ne sait même pas compter jusqu'à 100. De toute façon, ça ne lui servira à rien. Il n'en a pas 100 des vaches. Il en a 10. Du coup, il sait compter jusqu'à 10. Il ne sait pas beaucoup lire non plus et pas du tout écrire. Par contre, il sait comment on fait les bébés. Il sait même accoucher une chèvre. Il l'a déjà fait. Alors, tu n'as qu'à boire. Ce jour-là, donc, Mémé et Mémile vont chercher les vaches à l'étable. Il y en a 10 et Mémé les connaît toutes par leur nom. Gitane, pâquerette, vachette, clochette, noisette, colchique, bécassine, olivette, voiture et Antoinette. Antoinette, c'est le papa de Mémé qui l'avait appelée comme ça parce qu'elle ressemblait à la charcutière qu'ils appelaient Antoinette. Bref. Mémé se met devant et Mémile derrière parce qu'il aime bien taper le cul des vaches avec son gros bâton pour qu'elles avancent. Allez les vaches, bougez vos grosses fesses. Vos fesses de grosses vaches. Arrivés au champ, ils s'avancent comme ils le font d'habitude. Tu veux un mot de fromage ? dit Mémé. Non, je préfère les chewing-gums américains. Wow, t'as des chewing-gums ? Ouais, répond Mémile en marchant comme un cow-boy. C'est ça la classe. Tu m'en files un ? Oh, punaise, pourquoi tu cries ? Je t'ai juste demandé un chewing. Regarde derrière toi. Oh, punaise. Angélo. L'énorme taureau de la ferme des charmies s'est échappé de son enclos et à voir sa tête, il n'a pas l'air content. Il y a un taureau pas content, c'est pas cool. Donne-moi ton pantalon, crie Mémé. T'es pas fou ? répond Mémile. On dit, t'es pas folle, je suis une fille et donne-moi ton pantalon, vite. Mais pourquoi mon pantalon ? Est-ce qu'il est rouge, banania ? Alors Mémile court se cacher derrière un arbre et tend son pantalon rouge au bout de son bâton. Mémé, n'écoutant que son courage, agite le pantalon rouge. Angélo, le taureau, fume avec ses narines, tape ses sabots par terre et se met à courir comme un fou. Mémé, t'es folle, crie Mémile qui est sorti de derrière l'arbre oubliant qu'il est en slip. Mémé lève le pantalon au-dessus de ses couettes et quand le taureau arrive, hop, il se tire sur le côté en criant Olé ! Le taureau est furieux, furioso même. Les vaches crient Mémile crie Ololó Mémé crie Viens, tu vas voir duquel bois je me chauffe. Elle court du plus vite qu'elle peut jusqu'au champ de la ferme des Charmilles. Là, elle ouvre le grand portail en bois. Le taureau la suivit. Encore une fois, elle agite le pantalon de Mémile. Le taureau charge, Mémé esquive, crie encore Olé ! Elle part en courant et ferme le portail. Le taureau est prisonnier et c'est bien fait pour lui. Mémile arrive en courant. Ouais, bravo, mémé. Mimille, j'ai mérité un chewing-gum, non ? Ouais, ouais, d'accord. Mais tu me rends, mon pantalon ? Et c'est comme ça que mémé a vaincu Angelo, le taureau. Il ne faut pas trop la chercher, ma mémé. Et voilà, la petite mémé qu'il ne faut pas trop chercher. Voilà. Et là, il y en a qui vient de sortir, c'est mémé à sauver le curé. Ok, alors, maintenant, on va bientôt se dire au revoir. Et je vais vous lire, comme promis, le Émile qui vient de sortir. Il vient juste de sortir, il n'y a vraiment pas longtemps. Et donc, c'est Émile fait la politique. Et un petit truc rigolo, c'est que pour Émile fait la politique, j'ai envoyé le livre Émile fait la politique à plein d'hommes politiques en France, à des ministres, à des présidents. Et figurez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu. Et vous allez voir, c'est rigolo. Je vais vous montrer un petit mot que j'ai reçu. Je ne vous les montre pas tous, parce que j'ai reçu plein de petits mots de plein de gens. Mais là, je vous en montre un rigolo. C'est le président de la République qui a reçu Émile, qui l'a lu et qui m'a renvoyé un petit mot. Il met « Merci beaucoup pour Émile et nos enfants. Amitié, Emmanuel Macron. » Et il y a aussi un petit mot de Nicolas Sarkozy, un petit mot de François Hollande et d'autres personnes. Voilà, là, je vous montre la lettre du président de la République, François Hollande. Et donc, maintenant, c'est à vous d'entendre l'histoire d'Émile fait la politique, à vous, après tous ces présidents de la République. Émile fait la politique. Aujourd'hui, Émile fait la politique. C'est bien la politique. On met une cravate et on fait des choses. C'est bien de mettre une cravate et de faire des choses. Émile, tu as rangé ta… La quoi ? La politique ? Mais où est-ce que tu as entendu ça, toi ? Émile l'a entendu à la télé, à la télé de la politique. Ah oui, c'est les élections. Du coup, ils nous bassinent avec leurs trucs. Tu vas te mettre des dessins animés et après, tu vas ranger ta… Non, Émile ne veut pas les dessins animés. Émile veut la politique. Ou alors, Émile veut bien les dessins animés, mais que si c'est les dessins animés de la politique. Oh, après tout, si ça t'amuse. Non, ça n'amuse pas Émile. La politique, ce n'est pas fait pour amuser Émile. Émile, c'est fait pour le sérieux. D'ailleurs, quand il sera grand, Émile mettra une cravate et fera la politique. Bon, je suis à côté si tu as besoin. Émile se met dans le fauteuil. Il faut être bien dans le fauteuil pour faire la politique. Émile regarde un monsieur qui gronde un autre monsieur. Une dame dit qu'il faut arrêter de le gronder, le monsieur. Alors, le monsieur qui gronde dit que si c'était lui, ça irait mieux et que c'est la faute de l'autre monsieur. Mais le monsieur qui se fait gronder dit que ce n'est pas vrai, que c'est lui qui fait bien et que l'autre, il ne fait pas bien. Émile comprend bien la politique. Bon, alors Émile, tu es pour qui ? Émile ne comprend pas la question de maman. Ben oui, tu es pour qui ? Si tu veux faire de la politique, il faut d'abord dire si tu es de la gauche ou si tu es de la droite. Oh, Émile ne sait pas s'il est de la gauche ou s'il est de la droite. Et il aimerait bien savoir, comment savoir s'il est de la gauche ou s'il est de la droite. Lui, tu vois là, le monsieur qui gronde, il est de la droite. Et le monsieur qui se fait gronder là, lui, là, tu vois, lui, il est de la gauche. Émile regarde le monsieur de la droite et regarde le monsieur de la gauche. Ça y est, Émile a choisi. Émile est de la droite. C'est sûr, Émile est de la droite. Quoi ? Ça, c'est la meilleure. Tu m'auras tout fait, toi. Oui, Émile aura tout fait. C'est parce qu'Émile est de la droite et que quand on est de la droite, on aura tout fait. Émile est de la droite parce que c'est bien d'être de la droite. On a des plus belles cravates, on a des plus beaux cheveux et on ne se fait pas gronder. Ce n'est pas bien d'être de la gauche. On se fait tout le temps gronder et on a la cravate de travers. Bon, allez, tu as ça, regardez la télé, va ranger ta chambre. Ah, mais non, Émile ne peut pas éteindre la télé et ranger sa chambre. Quand on est de la droite, on n'éteint pas la télé et on ne range pas sa chambre. Jamais. Dis donc, Émile, de la droite ou pas de la droite, je ne vais pas encore te punir, moi. Émile range sa chambre. C'est nul de ranger sa chambre. Quand on est de la droite, on ne range pas sa chambre. Jamais. C'est quand on est de la gauche qu'on se fait tout le temps gronder et qu'on doit ranger sa chambre. C'est nul d'être de la gauche. Trop nul. Et voilà. Et voilà les enfants. Et les grands aussi. Qui ont écouté ces quelques histoires. Donc, j'étais ravi de passer ce petit moment avec vous. À bientôt en vrai. En Alsace, en Belgique ou ailleurs. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada